Bonjour à tous, on se retrouve sous un beau soleil ce matin avec une dizaine de gars, l'étang qui est juste derrière qui sont les étangs communaux de Waplash. Aujourd'hui c'est une journée un peu particulière puisque ça s'ouvre aux flottes tubes. On n'a que des gars qui ont gonflé les flottes là et qui sont chauds patates, chauds bouillants pour aller capturer perches, brochet et tout ce qu'on pourra croiser ici. Donc on est assez nombreux, on est motivés et puis on va bientôt se mettre à l'eau. Bon les gars vous êtes partis, vous êtes motivés ? Bon allez par mon pêche. J'ai passé beaucoup de temps à filmer, moi sur la plupart de mon temps ce sera plutôt pour faire de l'image. Mais j'ai pris quand même des cannes avec. Donc là, tranquille, je vais commencer avec un leurre plutôt typé brochet et je vais plutôt essayer de peigner. Ici il y a une cassure, tout le monde, je vois tout le monde va au milieu. Moi je vais peigner la cassure, je pense comme ça ici. Je vais peut-être changer ma stratégie, je vois que tout le monde commence brochet. Tout le monde commence le brochet. Donc à savoir qu'il n'y a pas de compétition, c'est juste une ouverture, c'est amical. Tout le monde pêche, c'est pour le plaisir. Donc finalement je vais changer. Comme tout le monde pêche le brochet, je ne vais pas faire comme eux. Parce que comme ça ils vont me donner les infos. Quand ils auront un poisson, si je vois que ça enchaîne les brochers, je me mettrai au brochet. Sinon, je vais faire ce que j'avais envie de faire de base, c'est de la verticale. Donc je vais faire de la verticale en plein milieu. Je suis chaud de faire la bordure en vrai. Bah ouais parce que là il ne se passe pas grand chose en plein eau. Mon B-switcher comme ça, il n'y a pas de couleur. Le B-switcher couleur brochet un peu ? Non, c'est moche. Oh, poisson ! Belle touche. Une belle touche à la tombée. Ouais, ça a l'air d'être une perche. Une grosse, grosse sacoche que je pensais que c'était plus gros. Une belle perche. On a pris du coup quasiment à la verticale. On a fait le bon choix, on est reparti sur une cassure. Alors que tout le monde est parti au bout et là ça paye. Et comme d'hab, le blanc ça fonctionne. Allez, on va remettre celle-là à l'eau. Là, l'idée c'est qu'en fait on a une cassure. Donc c'est assez plat sur on va dire 2 mètres au bord de la berge. Et après ça descend mais vraiment à pic. Donc là, ce que je fais c'est que j'ai mis mon 4 pouces. Je lance sur le plat et je descends au fur et à mesure. Alors pourquoi je fais ça ? Parce qu'on était venu pêcher la carpe ici. Et sur la cassure en pêchant la carpe. Déjà c'est là qu'on repérait les poissons. Il y avait énormément de poissons fourrages. Notamment des gros gardons et gros rotangues. Mais surtout c'est qu'on avait fait une perche de 43. C'est Lucas qui l'avait sorti. Et elle était sur cette fameuse cassure. Donc moi j'ai espoir de retrouver un poisson comme ça là. Sur une cassure comme ça. Ah non, j'ai pris une belle table. Donc je sélectionne. Clairement là, le but c'est que je pêche avec des gros leurres quoi. Je ne vais pas mettre en deux pouces. C'est inutile. Parce que tout simplement, je veux faire les grosses perches. Moi je veux trier un peu. Et ouais, il m'a déchaussé. Encore une perche. En bas de la cassure. Allez, je la remets à l'eau. Jolie petite perche. C'est profond. Elle est pas mal celle-là. J'ai l'impression. Elle est un peu plus grosse. Encore une fois. Le petit 4 pouces qui fait plaise. Loupé. Bon, j'ai décidé de passer au shutter en même temps qu'on est en train de remonter du coup l'étang. Bon, on est tranquillement en train de rentrer jusque là où on est descendu. On a passé une bonne matinée à bien poncer les spots. Moi j'ai réussi à m'en tirer globalement avec des jolies perches qui viennent sur une cassure. Donc ça me donne quelques indications pour cet après-midi. Mais bon, voilà. Ce à quoi on s'attendait, c'est pas au rendez-vous. On s'attendait à faire pas mal de brocs. Les gars qu'on a croisés là, ils ont pas fait de brocs du tout. Donc ils sont tous passés quasiment à faire de la perche. Apparemment, la perche répond bien. Parce qu'il y a un pêcheur qui a vraiment insisté sur le bord et là qui fait vraiment un carton. Mais voilà. Pas les grosses perches que moi je recherche. Moi je préférais en faire une bien belle. Peut-être un programme vertical cet après-midi. On verra bien. Le plus important c'est de bien manger à midi. On s'est pris un bon petit domac. Après une bonne petite pause déjeuner, j'ai décidé de changer le système. Donc là je suis parti sur du Fire Tiger. Un truc complètement différent. Pas du tout naturel. Et puis je vais pêcher plutôt en vertical là. Donc 10 grammes. Et un leurre qui ressemble à un gobi. On va voir et puis on changera. Je vais alterner régulièrement les leurres. De toute façon en vrai, là la journée, pour moi elle est perdue. On est foutus. On fera pas les poissons qu'on souhaitait faire. Il y aura pas le brochet qu'on a pour assister. Ça veut pas. Donc je tente un brochet coup de chance avec un gros leurre. Et des tractions. Parce que je suis déjà venu. On avait un de ces courants là. On est en train de remonter pour retourner sur la berge. Parce qu'on n'en peut plus. On est à sec là. On a tout donné. On a essayé tout nos leurres. Malheureusement, on ne s'attendait pas à faire si peu de poissons. Faut être honnête. Mais bon, il y a des journées avec, il y a des journées sans. En tout cas, on a rencontré quelques gars ici qui sont vachement sympas. Avec qui on a pu échanger nos contacts. Et voilà, on pourra se refaire des pêches dans le futur. En espérant que ce soit des bonnes pêches. Aujourd'hui, ce n'était pas top. On a laissé toutes les petites perches de côté. Ce n'était pas ce qui nous intéressait. On aurait pu en faire franchement. Mais là, on cherchait la grosse ou le brochet. Comme la plupart de tous les gars qui sont venus aujourd'hui à cette ouverture. A savoir qu'il y en a une autre qui est prévue d'ici un mois. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire. N'hésitez pas. Je mettrai du coup le lien en description. Comme ça, vous pouvez aller voir si jamais vous êtes du secteur. Et vous avez envie d'aller pêcher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501